Salut, toi derrière ton écran et bienvenue sur Regards Critiques. Alors aujourd'hui, on repart sur la thématique le temps d'une bouteille, sauf qu'on va changer un petit peu le concept, on va faire le temps d'un verre. Ce qui va changer déjà, premièrement, c'est que forcément ça va écourter un petit peu le format qui était assez long avec le temps d'une bouteille. Là, ça va forcément être un peu plus court puisqu'on va prendre trois verres. Trois verres et on va partir sur des cocktails ou peut-être plus tard des bières, mais là aujourd'hui, ça sera des cocktails. Alors, ça va se passer aujourd'hui avec Charlie Calavera, ce que vous avez pu voir sur la chaîne. Donc, trois thématiques différentes avec trois cocktails différents où vous aurez la recette des cocktails si vous voulez les faire chez vous et les thématiques si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est parti pour le temps d'un verre. Elle gloppe, elle gloppe, mon eau. Elle a une température de haute pression pour le faire. Degré près. Si c'est glacé, ça te tranche les gens. Et là, ça te descend dans les boyaux comme la rose du matin. Alors, les amis, c'est parti donc pour ce nouveau concept. Donc, le temps d'un verre. Et on va commencer avec le premier verre. Donc, c'est un ponche. Donc, je vous donne la recette. Comme ça, vous l'aurez si vous voulez la noter. Donc, la recette, c'est rhum ambré 4,5 centilitres. Jus d'orange 3,5 centilitres. Jus d'alanas 3,5. Jus de citron jaune, je précise bien. Citron jaune 2 centilitres. Grandadine 1 centilitre. Sirop de sucre 1 centilitre. Et deux petites gouttes d'angoustro. Donc, c'est ce qu'on est en train de boire en ce moment. Les autres, je pense qu'on se souviendraient vraiment par cœur. À la tienne. À la tienne, Charlie. Bonne année. Et ça faisait un moment que je voulais faire cette émission avec toi. Effectivement. Donc, je te laisse tirer le premier papier. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vient de faire une grosse soirée. Donc, on n'est pas du tout frais. On va enchaîner le mal par le mal, comme on dit. Exactement. Donc, on va tirer un thème, comme Jérémy l'a dit. Et on va essayer de débattre dessus. Le temps du verre. Le temps du verre. Sachant qu'il y a trois thèmes dans le bol ici présent. Et trois, du coup, qu'Hotel a dégusté. C'est ça. Qui est pour nous faire déguster. Et le premier thème, en plus, c'est le thème que c'est mis dans le bol. Il s'agit des relations hommes-femmes. Alors, les relations hommes-femmes. Ok. On sent que ça va être le gros débat. Au niveau amoureuse, déjà, actuellement, pour moi, c'est un gros bordel. Parce que, autant... Alors, moi, je ne sais pas si c'était mieux avant ou après. En fait, je m'en fous par rapport à ça. Mais c'est au jour d'aujourd'hui, pour moi, les relations amoureuses, c'est des produits. On est des produits. Et autant du côté des nanas que du côté des mecs. C'est la génération Tinder, quoi. C'est... Ah, tu me plais, ça va. Mais il y a un truc qui ne va pas le faire. Hop. Exit. Next. Exit. Pour les gens des années 90, next. C'est vrai. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu viens de dire. Parce que... On est une génération, que je trouve, qui manque de garantie, malheureusement. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a un moindre petit obstacle quand on abandonne. On lâche la terre. Alors que, je ne sais pas, il y a plus grave dans la vie. Et qu'au contraire, il faudrait se concentrer sur les choses positives et continuer de vouloir construire. Si la personne te plaît, c'est que... Forcément, elle mérite au moins sa chance. Et au moins de creuser un peu plus loin s'il faut. Mais ça, tu vois, le plus triste, j'ai l'impression que tu fais l'effort au niveau de l'amitié, mais par contre, tu ne fais plus l'effort du côté amoureux. Oui, c'est triste. Alors que normalement, tu vois, c'est... Ça devrait être kiff-kiff. Ça devrait être kiff-kiff, oui. Ou voir même plus amoureux. Même plus du côté amoureux, quoi. Mais du côté amoureux, du coup, ouais, dès que tu as un petit problème, dès que ça ne convient pas à ce que tu penses être ce qui devrait... Tout à fait. Et quand tu as envie d'essayer, tu vas te faire lâcher. Tu vas te faire lâcher. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Dès que tu as envie d'essayer de pousser un peu plus, de dire, allez, vas-y, je m'accroche, putain, généralement, c'est rarement récompensé, quoi. Ouais, c'est rarement récompensé, ouais, c'est clair. Surtout qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, et au final, on se retrouve avec des relations très décevantes, et on se retrouve avec des générations de gens blasés amoureusement, et que quand tu leur parles de leurs expériences amoureuses, ils ne peuvent pas te dire du positif de ça, alors que c'est dommage, et ça fait que, bah, on le sent que nous, on a de plus en plus de mal, autant hommes que femmes, à s'investir dans une histoire amoureuse, et ce qui est dommage, parce que du coup, ça amène la fragilité dans l'histoire, entre guillemets, et non de la solidité. Bah, en fait, tu sens que, que tu peux pas, enfin, que si tu pars vraiment dans cette relation, si ça te lâche à n'importe quel moment, bah, t'es comme un con, quoi. Tout à fait. Donc, tu cherches la perle rare, la personne qui va, qui va s'accrocher, entre guillemets. Ah oui, c'est, généralement, c'est celle qui est la plus avenante avec toi, qui montre qu'elle va rester, ou qu'elle est capable de faire plus d'efforts que les autres, que tu retiendras. Et encore. Mais en fait, maintenant, tu cherches plus ça, donc cette accroche. Oui. Et là, quand t'as quelqu'un qui s'accroche, même d'ailleurs, si c'est pas forcément la bonne personne, t'es en mode, ah bah, je vais peut-être rester avec, parce que cette personne s'est accrochée. Ouais, s'est accrochée, et que t'as envie de dire, bon bah, vaut mieux... Vu qu'elle s'est accrochée, voilà, vu qu'elle s'est accrochée, bah, ça vaut peut-être le coup d'essayer que ça fonctionne. Et finalement, tu fais une relation par dépit, entre guillemets. Exactement. Parce que la personne te correspondait pas forcément, où tu t'es dit, bah, justement, si elle s'est accrochée, on tente. C'est une bonne renseigne. Et ce qui est dommage, même dans ça, c'est qu'on est parti sur une génération, justement, comme tu le disais, on est très consommation, très site de rencontre. Il faut savoir que d'ailleurs, d'après les études, bon, bah, c'est vrai que je me suis renseigné un peu sur le milieu, les sites de rencontre n'ont jamais rapporté autant d'argent que maintenant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont inscrits sur les sites de rencontre. Et sur le résultat, j'avais vu une étude là-dessus. En fait, le résultat des sites de rencontre, c'est que t'as entre 5 et 10% de personnes qui fondent sur les sites de rencontre où ça marche. Mais c'est rare. C'est rare. Et justement, on est plus dans la surconsommation et sur le match next, match next, match next. Et ce qui fait que même quand on est dans une relation, et bah, malheureusement aussi, je sais pas si t'as eu le cas de figure, moi j'ai pu l'avoir aussi quelques temps, mais tu peux être avec une fille mais du coup, direct, elle va être sur la défensive, sur les autres personnes que tu peux côtoyer dans le quotidien alors que c'est des personnes qui sont juste amicales pour nous. Mais d'où cette consommation et cet impact de toujours devoir pas être sérieux entre guillemets dans la consommation, dans la recherche de partenaires, bah fait que même quand on est dans une histoire amoureuse, bah la personne fait pas forcément confiance alors qu'il n'y a aucun danger. Pour moi, c'est pas clair en fait. En fait, quand tu te mets, on va dire, entre guillemets en relation avec une nana ou un mec, pour les filles, que quand t'es sur un site de rencontre, t'es pas honnête. C'est vrai, t'es pas honnête parce que t'as le réflexe du profil Facebook. T'essaies de te montrer sur tes meilleurs jours, sur ton meilleur jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, je pense que vous l'avez tous vécu ça, c'est de vous faire un film de la personne que vous allez rencontrer et que tu la vois, t'es forcément déçu. T'es forcément déçu. Ou avec un coup de bol, t'es pas déçu. Ouais, t'es pas déçu. Mais ça arrive combien ? Enfin, je suis désolé, mais... Une sur sept. Et encore, je vous parle pas d'un rendement où on est en train de chercher plein de partenaires, on va rencontrer beaucoup de gens. Pour le coup, on peut le faire si le rendement ne vaut pas la thune que tu mets dedans. Ça, c'est sûr. Sachant que, en parlant de ça, sans trop bifurquer sur les sites de rencontres parce que c'est pas le thème qu'on a annoncé, faut voir maintenant que les abonnements ont un certain coût, surtout pour les hommes. Bon, après, c'est pas pour jeter la pierre, mais généralement, comme vous voyez, comme en discothèque, généralement, c'est l'entrée gratuite pour la femme. Et bien, pareil, sur les sites de rencontres, les femmes payent beaucoup moins cher et les hommes, des fois, ça peut aller jusqu'à 50 euros d'abonnement mensuel. Et je trouve ça quand même excessif pour pouvoir rencontrer des personnes. Moi, je vous rappelle sur Adopt un mec, je mettrai le logo juste là et je leur fais bien ça. C'est 35 euros. 35 euros et ça ne... Bon, après, on va pas rentrer dans les détails et ça ne filtre pas les faux profils. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur des gens qui sont pas bien intentionnés et qui cherchent à vous arnaquer parce que, oui, il est vrai, on parle beaucoup. On oublie un truc essentiel, je pense, c'est l'instinct. Ouais, l'instinct. T'as un truc au fond de toi quand t'es en face d'une personne, je sais pas, il y a un truc qui se passe, tu ressens quelque chose. Et des fois, tu le ressens en négatif et du coup, pour moi, il faut écouter son instinct. Si tu es en face d'une personne et même si elle peut être canon, très jolie, tout ce que tu veux, ou l'inversement, très beau, très classe, tout ce que tu veux, si ton instinct te dit je le sens pas, il faut écouter ton instinct. Il faut vraiment écouter ton instinct parce que ça te reviendra dans la gueule de toute façon, un jour ou l'autre. Tu seras menti à toi-même et c'est pas te porter, comment dire, ça va te porter plutôt préjudice. Ça va te porter préjudice. Parce que tu vas croire. Non mais tu vois, en fait, des fois, même des gens qui te balancent des trucs assez durs, tu es toujours dans ta tête, va te dire et là, je parle de toi et moi. La petite boîte dans ta tête, ouais. Non mais la petite boîte, en fait, les gens vont pas forcément te dire ce que tu as envie d'entendre, mais ta petite boîte dans ta tête va te dire, attends, cette personne, ça me fait du bien, tu vois. Ouais. Et j'en ai beaucoup, des gens comme ça. Moi, je connais, mon meilleur pote, Yann, il m'a jamais dit ce qui me faisait plaisir. Enfin, il l'a dit de temps en temps, mais il m'a dit souvent des trucs, il m'a souvent encouragé, mais quand je faisais de la merde, c'était pas en mode, c'est une bonne idée, tu vois, dans la bonne direction. Non, il me disait, mec, non, c'est en train de faire de la merde et franchement, t'es complètement, mais t'sais, sans ménagement, tu vois. Et à aucun moment, dans ma tête, je me suis dit, enfin, la petite boîte m'a dit, non, non, lui, franchement, t'as vu ce qu'il te dit, ah, non. Non, c'était vraiment... Et au contraire, entourez-vous, pardon, de ces gens-là, parce que, comme on en parle, oui, tu vois ce que je veux dire, oui, n'est pas à n'importe quel moment, elle n'est pas comme des deux non plus, jaugé aussi le contexte. Mais de toute façon, si la personne est importante pour toi, je peux t'occuper d'attention. Oui, elle aussi. Et justement, t'as toute volonté de te dire, c'est pas le bon moment pour lui dire ça. C'est ça, c'est ça. Et pour en revenir juste avant, et on va bientôt que tu restes ce thème, parce que je vois qu'on arrive au fin du gobelet. Ça, c'est bien. Le concept est bien. Ouais, ça va vite. Ça va très vite. C'est très dynamique. Parce que sinon, on en arrive pour des heures. Oui. Là, la relation avec femme, ça finirait en bafouille. Mais l'ultime bafouille, si je peux dire. Ça va finir en bafouille. C'est comme le disait Jérémy, faites-vous confiance à cette petite voix. Et moi, j'ai un système qui est complètement con. Mais si vous êtes dans le milieu du sport, vous comprenez ce que c'est un carton rouge. Eh bien, faites le même système dans vos relations. Quoi ? S'il y a un détail qui vous fait guise de douche froide et que vous dites « Père, c'est sûr que ça ne pourra pas marcher ou forcément, ça va bloquer dans une construction. Faites-vous confiance. Vous êtes l'arbitre de votre vie. Vous décidez ce que vous voulez sur le terrain ou pas. Il va finir psychologue. Moi, j'aimerais bien. Mais vraiment. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ne soyez pas blasé. Et là, ça va bien. Là, ça va bien. Donc, voilà. Cette émission est terminée. J'espère que ce nouveau format vous a plu, que vous avez pu découvrir des cocktails que vous pourrez faire chez vous et que les thématiques en question vous ont intéressé. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour avoir toutes nos nouveautés. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501